Il était incroyable, il était incroyable, incroyable. Les amis, les amis, les amis, tenez-vous bien, aujourd'hui nous sommes pas sur NB2K, nous sommes sur UFC. Aujourd'hui les amis, nous allons faire des étranglements, nous allons donner des coups de poing, nous allons gueuler et taper sur les coéquipiers. Aujourd'hui les amis, nous allons essayer de sauver les Golden State Warriors. Warriors ! En tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous passer une bonne journée, que tout va bien pour vous. Les gars, on se retrouve pour un par-sauvelet qui était assez attendu quand même, on va pas se mentir. Je pense que ça va être compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça coûte rien. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Les gars, vous me régalez sur les par-sauvelets, donc merci à vous d'être là. Installez-vous confortablement, si vous le voulez, YouTube regardez en plusieurs fois, kiffez, c'est le plus important. Et moi je vais essayer de m'occuper du reste pour 1h30, 2h de bonheur, de plaisir. On est en commencé aujourd'hui les gars, par rapport aux deux premiers par-sauvelets qu'on a fait. Les deux premiers par-sauvelets, on ne pouvait pas faire du commencé aujourd'hui, c'était un petit peu bugué. Là c'est réglé, du coup on est en commencé aujourd'hui. Donc je vous rappelle le principe d'un par-sauvelet, c'est de sauver une équipe qui est dans le caca dans la vraie vie. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de sauver, de reprendre comme ça, comme je fais des fois, comme j'y fais parfois. Alors notre effectif les gars, il est de Stephen Curry, backup Chris Paul, Curry-Joseph, Moz Moody, Pody, Gary Payton, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Drew Santos. Draymond Green, là ils disent qu'il est blessé deux semaines, mais il n'est pas blessé évidemment, enfin si, il est blessé mais mentalement. C'est pour ça qu'ils l'ont mis blessé je pense dans le jeu. Ce n'est pas des lols, ce n'est pas des mythos, il est vraiment en train de suivre une cure, du moins une thérapie je crois pour aller mieux. Voilà, c'est pas vraiment, voilà. On rigole, on rigole, mais apparemment il a vraiment des problèmes, tu vois, donc ils essaient de le régler avec les Warriors. Jonathan Cumminga, Kevon Lune, Darius Arich et Guruba qui est en G-League. Alors, je vous disais les gars, cette équipe-là, je ne sais pas si ça va être facile ou pas parce que, moi pour moi ça va être compliqué. On a un Curry qui a 35 ans, qui va commencer à baisser un petit peu. Draymond Green qui casse plus de dents qu'il met de panier. Clay Thompson qui est en chute libre et qui vient un peu dans le déni. Il pense qu'il va revenir et tout, mais on sait tous que depuis sa blessure, c'est compliqué. On a Chris Paul, frérot, il s'est trompé. Il devait aller en maison de retraite, le boug, il a fini à San Francisco. Jolie retraite quand même pour un boug qui va se mettre quand même 30 millions dans la poche, tu vois. Kevon Lune qui fait le taf depuis toujours, Darius Arich, Cumminga, la petite pépite. En fait, on est sur une équipe qui vieillit. Et je vais être honnête avec vous les gars, c'est le bazar. Je vais être honnête avec vous les gars, c'est clairement le bazar. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui on sort ? Moi, je sais une chose les gars, c'est qu'en fait, on est sur un par-sauvelet qui est totalement différent des deux premiers. Parce qu'en fait, on est sur un par-sauvelet où on est sur une équipe qu'on doit sauver. Mais qui commence à vieillir, qui a gagné un titre il y a deux ans. Et en fait, Curry, il arrive en fin de carrière. Donc en fait, si on veut sauver cette équipe, il faut qu'on aille vite. Parce que là, Curry, il en a pour deux ans encore, trois ans peut-être. Max ! C'est pas Lebron, tu vois. Donc il va bientôt prendre sa retraite les gars, on va pas le bien quand ça va arriver. Il est toujours dans son prime, c'est le cas depuis dix ans. Mais il faut qu'on... En fait, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut essayer de l'entourer le plus rapidement possible. Pour essayer de monter le plus haut possible en playoff. Pour réussir à sauver les Warriors, je pense... Je pense... Regardez les gars, le plafond, on a moins de 72 millions. L'an prochain, moins de 26. L'année d'après, on passera à 32 millions. Mais parce qu'on aura beaucoup de joueurs qui seront plus sous contrat, les gars. Curry qui prend 55 millions l'année. Faut pas compter sur les free agency et tout. Comme on a pu faire sur les derniers sauvelets, sur les deux premiers. Ça va vraiment être compliqué. On doit essayer d'entourer le plus rapidement possible et le mieux possible Stephen Curry. Et les gars, ça commence directement. Je suis désolé, mais... Vous êtes mes conseillers tout au long de cette série. Ça commence par Klay Thompson, Chris... En fait, voilà, je vais attendre un peu. Mais le problème, c'est qu'on est sur des joueurs qui vont chuter. Et au bout d'un moment, Klay prend 45 millions de dollars. Les gars, regardez ça. Klay, il prend 45 millions de dollars. Et il a pas une... Il a chuté, sa valeur a chuté. Donc euh... On peut commencer par Chris Paul et Viggins. On voit ce que ça donne. Mais ça va être compliqué parce qu'ils vont prendre 50 millions de dollars à deux. Mais il nous faut au moins un All-Star. Il nous faut un autre All-Star. Je suis désolé, Klay, c'est plus le quart. C'en est plus un. Draymond Green, c'en est plus un. C'en a été un. Mais... Alors, tapez-moi sur les doigts si vous voulez. Y'a pas de problème. Mais pour moi, Draymond Green... Il a pas été All-Star parce que c'est un des meilleurs joueurs de basket du monde, quoi. C'est parce qu'il était aux Warriors de la grande époque, quoi. Euh... C'est pas un joueur... C'est pas... Enfin, voilà. Mais en tout cas... On met Chris Paul. On met Andrew Viggins. Et on se renseigne, déjà. Kyle, Lowry, Duncan Robinson, Gordon Hayward, Pidgey. Ça m'étonne pas, hein. Les joueurs, ils coûtent cher. On met juste Chris Paul. Tobias Harris, Daniel House. Le Jroujrou. Mais bon. Ce n'est pas le moment. Le Clint. Avec Bogdan. Caleb Martins, Lowry. Harrison Barnes, Lise. Evan. Maurice. Isaac. C'est pas trop mal, Isaac. Mais euh... Marvin Barclay, Joe Harris. Gary Trent. Collins. Les propositions sont vraiment pas ouf, hein. Les propositions sont vraiment pas ouf du tout. C'est vraiment un... Ouais. Clay, en vrai, ça me fait mal au cœur, hein. Mais euh... Les gars, vraiment, ça... Ça me fait mal au cœur. Mais Clay, les gars, 45 millions de dollars, ça... C'est compliqué, hein. On se renseigne. Middleton. Tu vois, Middleton, je pense qu'il nous aide tout de suite, hein. Tu mets Middleton à la place de Clay. En plus, on récupère Brook Lopez aussi. Ça, tout de suite, ça nous aide. Demar DeRozan, Caruso. Je suis moins fan de DeRozan dans cette équipe-là. Colin Solinic, Randle, Evan Fournier. Bof. Cam Johnson, O'Neal, Buddy Hilde. C'est pas mal, Buddy. Mais euh... Voilà, quoi. Votel, Fred Van Vliet, non. Boban. David Masselgram. Oh, Rudy Gobert qui est remonté. Oh, Rudy Gobert dans cette équipe-là. Ça serait pas mal du tout, hein. Tu mets Rudy Gobert aux Warriors, les gars. Alors, attention, quoi. Vraiment. Rudy Gobert aux Warriors, les gars. Franchement... Et en plus, il est bien monté déjà. Donc, ça fait plaisir. Euh... Tante Siakam. Tante Siakam. J'ai compris, frérot. Ça fait 20 000 fois que tu le dis. Kyle Kuzma, Gafford. En vrai, Rudy, ça... Ça me tente de fou, hein. Il y en a qui disent, prends Wambi à ce tarif-là. Wambi, c'est intouchable, les gars. Wambi, que ce soit dans le jeu, dans la vraie vie, c'est intouchable. Tu peux faire tout ce que tu veux, il bougera pas, les gars. Il faut vraiment... Moi, celui-là, il m'intéresse pas mal. Euh... Là, ça me propose des Siakam dans le chat. On va aller se renseigner sur Siakam, les gars. On va aller... C'est vrai que Siakam, il pourrait être... Ça peut être faisable, en vrai. Siakam... Euh... Il serait pas mauvais dans cette équipe-là. 29 ans, 86 de Gênes. Et il est fort. Ouais, tu vois, on lui propose Curie. Non mais wesh, ils osent mettre Curie. Clay Thompson. Kuminga, Klay Thompson. En vrai, on peut essayer de négocier. Mais euh... En enlevant... Clay soit en enlevant Kuminga, quoi. En vrai, il y a un monde où on garde Clay, hein. Il y a un monde où on garde Clay, les gars. Après, Siakam... Dernière année de contrat ? Ouais, non, c'est bon. Siakam, dernière année de contrat, les gars. J'ai pas envie de tenter un one-shot. Après, Clay, il est en dernière année aussi, mais... Les gars, Siakam, il va se tailler. Il va... On va devoir mettre 50 millions sur lui. Ça va être... Ça va être roule. Kuminga, il reste. Ouais, Kuminga, je pense qu'il reste. Euh... Les pubs. Bah, ça va passer, les gars. Vous n'en quittez pas, il y a des pubs qui passent de temps en temps. Vous avez vu, c'est pas facile, hein. Draymond Green, on peut pas le trade pour l'instant. Vu qu'il est en thérapie. Chris Paul, on nous propose rien. Si je mets Chris Paul... Et un first pick... Il y a Brook Lopez, à la limite, c'est OK. Mais il vaut plus rien, Chris Paul. Putain, on nous donne... Je roule l'idée. Ah, mais... C'est limite, c'est... Je roule l'idée, les gars. C'est un cadeau, quoi. On voit... Jack Hes, Lowry, Collins... Harrison Barnes... Dillow... Michael Porter Jr, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, les gars. Franchement, j'aime beaucoup Michael Porter Jr. Obi Topin... Marvin Bargley... Pottle... Bertans... Thius Jones... En fait, c'est pas mal. Parce qu'on a besoin d'un hélier, pour moi. Dans le principe qu'on va trade Andrew Wiggins. On a besoin d'un hélier, les gars. En vrai, dites-moi ce que vous en pensez. Chris Paul, on prend Michael Porter Jr. On trade... On trade... On trade Andrew Wiggins. On essaye d'aller chercher Rudy Gobert, en gros. On nous l'a proposé. Ce qu'il nous ferait déjà... Curie... On essaie de garder Clay une année. Après, il est en dernière année. On essaie de le hors-signer. Mais on tente au moins une demi-saison avec Clay. Genre... Ça nous ferait Curie. Clay, au moins une demi-année. On lui donne... C'est un splash bro. On lui donne sa chance. Il galère pour l'instant. Mais je ne sais pas. Peut-être que s'il a un petit score à côté. Il a Rudy qui défend. Je ne sais pas. Peut-être que ce sera mieux pour lui. Ça ferait Steph. Clay. MPG. Draymond Green, ça va bouger. Pour moi, on doit s'en débarrasser. Actuellement, les Warriors, ils ont plus de problèmes avec Draymond qui gagne deux matchs. C'est une catastrophe. Et Rudy Gobert. OG, non, non, non. En fait, ce qui pourrait être très bien avec Michael Porter Junior, c'est qu'il va scorer fort, fort, fort. On enlève le pick. On laisse le second pick. Franchement, les gars, je vais être sincère avec vous. Si ça, ça passe, je trouve qu'on est gagnant. On propose. Il refuse. Il veut un first pick. Je trouve sincèrement qu'on est gagnant, là. Ok. Ils veulent absolument aller en premier tour. Et ils veulent nous filer le picket. Et est-ce qu'ils n'ont pas un meneur backup ? Un Elie backup ? Ils ont Brown. En vrai, Brown, je kifferais. Ils vont refuser, je pense, mais... Ouais, ils refusent. Brown en backup, ça aurait été vraiment bien. Ou même à 4 wall pop. Le problème, c'est qu'on a moins 90 millions. 4 wall pop, il prend 14 millions. Donc, il faut un joueur équivalent. On a Kevon Looney. Mais on aimerait bien le mettre dans le trade. On a Gary Payton. On propose. Il refuse. Il nous propose une contre-proposition, les gars, qui n'est pas mauvaise. En vrai, de vrai, c'est pas mal. Après, 4 wall pop, il lui reste 2 ans. Vous en pensez quoi, les gars ? En vrai, je pourrais essayer avec Brown. Il est plus jeune, Brown. Brown, il va monter. Il est jeune. Il a 22 ans. Ça nous ferait un gros shooter en backup, tu vois. En gros, Chris Paul contre Michael Porter Junior, je trouve qu'on est gagnant. On perd le first pick pour faire un petit peu le kiff-kiff. On perd Gary Payton, qui en dernière année... Ah non, il reste 2 ans. Et Santos. On essaie de récupérer Christian Brown. Ça pourrait vraiment être pas mal. On tente. Il refuse. Il faut une proposition, il va le Moody à la place. Mais il nous file 4 wall pop. Moody, j'aimerais bien le garder. Je pense qu'il est pas mal. On a pas de pick. Ouais, ça va être compliqué quand même. Lui, à la limite, je peux le garder. Ils ont 15 joueurs. Il nous manque un second pick encore, tu vois. Non. Ouais, en vrai, on va aller chercher 4 wall pop, hein, écoute. Il va... Franchement, il va faire le boulot pour moi. Il a gagné sa bague avec les Lakers. Il a gagné sa bague avec Denver. C'est un gros défenseur. C'est un gros, gros, gros shooter. Même si au Lakers, il faisait un peu... Hein, voilà. On va proposer ça. Il veut le Santos. Il nous file Hunter. On va accepter cette proposition. On dit au revoir, les gars. Après, il a quel âge KCP ? Il a 30 ans. Ça va. Il va pas chuter encore. Il est dans la force de l'âge, là. Il est bien. Il est très, très bien. Chris Paul... En fait, déjà, de se débarrasser de Chris Paul, pour moi, je dis bien, pour moi... C'est un gros move. On récupère Michael Porter Jr. qui va nous aider tout de suite. 4 wall pop qui va nous aider tout de suite. Si jamais on se débarrasse de Klay, on peut avoir... Ça peut devenir son backup. Enfin, son remplaçant direct. Donc, le titulaire. Si on garde... Si on garde Klay Thompson, ça nous fait un bon joueur en sortie de banc, quoi. Et Hunter, bon, il est dans le trade. Tout comme Santos, quoi. On sait pas trop. Gary Payton, gros défenseur, mais... On accepte, les gars. Et oui, évidemment... Pour moi, en fait... Moi, les gars, je vais être honnête avec vous. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Mais CP3 ou Warriors, je sais pas. J'aime pas. Moi, je vous le dis, hein. J'aime pas du tout. Alors... Il fait des bêtes de passes. Il est très fort. Très bon défenseur. Énorme IQ. Énorme défenseur. Enfin, bref. Mais... Non, tu... Enfin, tu peux pas, quoi. Voilà. Je pense qu'on est d'accord. Curry. Backup Joseph. Cadwell Pop. Moody. Heu... Thomson. Michael Porter. Draymond Green. Cumminga. Looney. Saric. Alors là, maintenant, on veut essayer d'aller chercher Rudy Gobert. C'était... C'était le plan, les gars. On met donc Andrew Begins. Et on peut mettre Kevin Looney. Plus un pic. Ah. Bon, on peut pas mettre de pic. Heu... On a Brooke Lopez. Je pense pas qu'on va nous le proposer, là. Clint Capella. Rudy Gobert, il va... On va pas nous le proposer. On va devoir essayer d'aller le chercher, je pense. Heu... Rudy Gobert, ce serait vraiment incroyable de l'avoir. Tante Katz. Non, moi, je préfère un profil à la Rudy pour cette équipe-là. Parce que... Je sais pas. Je préfère. Il va être là. Il va juste défendre. Il va prendre les rebonds. Et imaginez... Imaginez... Curry, il a jamais eu un gros pivot avec lui. Alors, il a eu des énormes coéquipiers. Il a eu KD. Il a eu Klay. Il a eu... Il a eu les meilleurs joueurs de la planète, frère. Donc, il est loin d'avoir besoin de se plaindre et d'avoir un se plaindre, tu vois. Mais il a jamais eu de gros pivot. Imaginez, tu fous un mec, un putain de défenseur. Triple meilleur défenseur de l'année, cette saison. Il pourrait être... Ouais, il a eu Iggy. Mais il a eu jamais eu. C'était pas un pivot, Iggy. Parce que Iggy, c'était un Elie. Mais niveau Elie Elite, il a eu KD, frère. Il a eu le meilleur Elie de la planète avec Lebron. Je veux dire... Voilà, quoi. C'est... Merde. Bonsoir, non. Mais il a jamais eu un... Il a jamais eu un giga pivot, quoi. Moi, sinon, il y a Kessler. Mais en fait, on se dit qu'on veut gagner le titre. On veut gagner une Bargouze 24. Ça fait 30 millions. Ça suffit même pas encore. Ça ne suffit pas encore, les gars. On va faire une recherche de transfert. Ok. Il veut le Clay Thompson. Il veut le Clay Thompson. Il veut le Clay. Il veut le Clay. Ça me parait logique, en fait. En vrai, moi, ça me tente, les gars. Je vous rends pas. Clay, il est en dernière année de contrat, les gars. Il prend 45 millions. Il est en chute libre. Il a 33 ans. Il va baisser la fin de la saison. Vraiment, les gars. Il va chuter, Clay. Là, la fin de la saison, il est 81-79 de gêne. Il va... Je suis désolé, les fans des Warriors, mais... Je suis là pour sauver les Warriors, les gars. Je suis pas là pour faire... Tu vois. On peut essayer de gratter, mais je pense que c'est peine perdue. Ils s'en battent les couilles, eux. À la limite, il y a Draymond Green, en fait, qui peut être... En vrai, on peut attendre que Draymond Green revienne, sinon. On peut attendre que Draymond Green revienne. Ouais, on va faire ça. On va attendre que Draymond Green revienne. Parce que Draymond Green, il peut pencher dans la balance. On veut se débarrasser de Draymond Green. Ça, par contre, on est tous d'accord. OK ? Donc, on va attendre. Draymond, on veut s'en séparer. Donc, on va attendre un peu. On va passer deux semaines comme ça. En espérant qu'on gagne quand même quelques matchs. Au niveau du coaching. Steve Kerr, Curry, 4-2 pop. Clay Thompson, Kuminga, Looney. Michael Porter en sortie de banc. Mais du coup, vu qu'il y a Clay devant lui... On pourrait le passer, il est fort, Michael Porter Junior. Mais on va attendre. Sarich, Moody, Wiggins. Il faut qu'on s'en sépare. C'est plus possible. On va attendre. On va attendre deux petites semaines. Le temps que Draymond Green revienne de sa thérapie. Donc, on va revenir pour le match à peu près contre Denver, les gars. En espérant gagner des matchs. Revenir dans le positif. Ah, mais OK, il est déjà... OK. OK, il est déjà de retour. On va attendre un peu. Ça marche, les gars. Ça gagne des matchs. OK, Draymond est de retour. Il est déjà... Draymond de retour, on perd, les gars. Coïncidence ? Je ne crois pas, non. Draymond Green. Qui veut Draymond Green, déjà ? Le Clint. Ouais, on a Kessler. Mais Kessler, il est un peu jeune. Je vous rappelle que Kessler, dans une équipe en reconstruction, c'est lourd. Mais nous, on veut gagner... Alors, peut-être pas gagner le titre. Mais on veut aller tâter les finales dans les deux prochaines saisons. Parce que Curry, les gars, il n'est pas éternel. Donc, on doit aller vite. Si je mets Draymond Green plus Wiggins. C'est déjà un peu plus intéressant, mais on n'a pas ce qu'on veut. Il nous manque le pic, quoi. Alors, on va aller voir pour Woody. Ils veulent encore, évidemment, Clay Clay. Nous, on va essayer de leur vendre. Draymond Green, joueur exceptionnel. L'un des meilleurs joueurs de la planète Terre entière. Andrew Wiggins. Franchement, le retour d'Andrew Wiggins à Minnesota, qui n'en rêve pas ? Je suis désolé ! Qui ne rêve pas du retour de Draymond Green dans le Minnesota ? Franchement, ce serait incroyable. Le retour de Wiggins dans le Minnesota. Imaginez, les gars. Ce serait exceptionnel. Ils veulent pas, mais ils savent pas, les gars. C'est un homme nouveau, maintenant, Wiggins. On tente différents joueurs de fin de banc. Pozy, j'aimerais bien le garder. On pourrait y passer Meuner. Il pourrait nous aider. Kumiga, non. 4 wall pop, non. Dao Saric, ça me dérange pas du tout. Il nous manque un petit pic. Il faut peut-être qu'on a cherché un pic. Il faut peut-être qu'on a cherché un petit pic de draft, les gars. On peut mettre Karolouné, mais le problème, c'est que ça prend trop d'argent. Du coup, ils en ont plus. En fait, on est obligé de mettre un joueur vraiment qui vaut que dalle. Moody, ça passerait direct, mais je veux le garder. Trumple, Triple J. Je pense que si Rudy passe pas, Triple J, ça ne passe pas. Je vais vous montrer, mais... Merde. Du côté des Grizzlies. Jared Jackson Jr. Ouais, jamais ça passe. Jamais de la vie. Draymond Green contre Triple J, évidemment, ça refuse. Là, en plus, il y a un petit problème d'argent. Ils n'ont pas d'oseille. Donc, ça va être problématique. Ils n'ont pas les joueurs non plus. Donc, on va être obligé de bidouiller un maximum. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Curry, Cadwell Pop, Clay, Draymond, Looney. Michael Porter, sixième homme. En vrai, l'équipe, elle est pas mal sur le papier. Là, ils ont mis Cadwell Pop, Clay. Michael Porter Jr en sixième homme. Sincèrement, l'équipe, elle est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas l'équipe du siècle, mais elle est pas mal, l'équipe. Je trouve qu'avec Rudy, on passerait un giga cap. Mais franchement, elle est pas mal du tout. Moody, Elie. Salut, Spiron. Non, non, non. Moody, il a plus de minutes en étant arrière que Elie. On va laisser comme ça. Draymond Green. On va attendre un peu. Non, Clay arrière, il baisse. Il prend moins trois, les gars. On va aller jusqu'à la deadline. On va aller jusqu'à la deadline. On a perdu contre Dallas. On gagne, les gars, contre Orlando. Denver, on perd. Détroit, on a pas le droit de perdre. C'est une faute professionnelle de perdre. Si on perdait, les gars, il y a un joueur qui sautait. Je vous mens pas. Toronto, on gagne. Pelicans, on perd. On est sur un bilan de 21-17. On gagne les box. Ça, c'est bien. On perd Memphis. Salut Sol, comment tu vas ? Moody contre Watford et Harry Giles. Moody contre Michael Fools. Non. Ok. On tape les Lakers, Sacramento, Atlanta. Derosaritch contre Chris Dunn. Bonsoir, non. Les Sixers, on perd. On est en 26-20, l'entente à 100%. L'équipe fonctionne pas trop mal, mais c'est pas non plus la dinguerie. On gagne Memphis. Belle petite revanche. 98-83. On explose Atlanta. Brooklyn, on les explose en 52. Wow. Finispiece Ben Simmons contre Clay. Il vaut plus rien Clay. C'est aberrant. Les gars, je suis désolé. On va se renseigner. Mais on est obligé de faire quelque chose. Je suis désolé. C'est pas possible. Les propositions qu'on nous fait sont absolument dégueulasses. Zach Lavine. Clint. Déjà, Zach Lavine, pour moi, il est plus en santé que Clay, en fait. Donc... Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est pas mal. Je suis désolé, les gars. Il faut qu'on fasse quelque chose. Siakam. On nous propose Siakam. Mais il est en dernière année, donc je t'ai dit que ça ne m'intéressait pas spécialement. Bradley Bill. Ben Rudy. Rudy est là. 82 yen le Clay Clay. Oui ou non, le chat ? Oui ou non ? Dites-moi. Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Est-ce qu'on fait ce move-là ? Ça nous décalerait. MPG titulaire est lié. Est-ce qu'on le fait oui ou non ? Oui, oui. C'est assez... Siakam, je prendrais le risque. Oui, oui. Non, non. Ah, c'est ultra équilibré, non ? Non, bien sûr. Oui. Sondage. Oui. Non. Ouais, c'est du 50-50. Non, j'ai pas envie du win. C'est du 50-50, les gars. C'est chaud. Même moi, hein. Même moi, les gars, je suis partagé de vous. Vraiment. Je suis giga partagé, les gars. Je vous jure. Je tente des trucs. Je tente des trucs. Ça match pas au niveau salaire. 41 millions 43, c'est kiff-kiff. Ouais, au niveau salaire, ça match pas. C'est dommage. Ça marche pas, tu peux retrait de Rudy. Moi, pour le coup, ça peut, ouais. Mais je pense que ça marchera forcément. Il va défendre. Il va faire le boulot, quoi. Il va faire le boulot. Essaye green au lieu de clay. Mais green, les gens s'en tapent les coquillages, vraiment. Pourtant, il a plus de valeur. Mais... Ah, quoi qu'en vrai, le vrai. Zubak, Vaquez, Terry Rodier, John Collins, Kegan Murray, Dillo, Isaac. Ouais, les offres, elles sont pas dans un... On a Duren qui est là. Potel, Fred Van Vliet, Trey Jones, Bertens, Naz Raid. Ils veulent pas me mettre Rudy. En vrai, ils me mettent Rudy, là. Je suis régalé, hein. Là, tu mets Rudy, frère. Problème d'argent. Il y en a un qui prend 22. Il y en a l'autre qui prend 41. La Thunas, les gars, la Thunas. C'est l'argent, les gars. Ça matche pas. 60 millions. 22. 40 millions. C'est chez nous que ça pêche. Il prend beaucoup trop d'argent, en fait. On propose. Il refuse. On peut essayer d'aller chercher un pic, en vrai. À la limite, on peut mettre Viggins pour le pic, mais j'ai peur que ça... On a du pic, là. Après, on en a, mais je sais pas pourquoi on peut pas les utiliser. C'est peut-être ça. Je regarde. Non, on peut pas. Les équipes ne peuvent pas transférer leur pic du premier tour. Ah, mais si, celui-là, on peut. Mais celui-là, on peut pas. Mais celui-là, on peut. Ok. Euh... Pour le salaire de Viggins, Drey, ça équivaut, elle vous dit. C'est quoi, ce mode? Ouais, ouais, le mode, il est dispo sur Old Gen, les gars, bien sûr. Genre là, maintenant, si tu fais ça et que tu mets celui-là. En fait, ça se trouve, depuis tout à l'heure, celui-là, on peut, mais celui-là, on peut pas. Ça change rien. Ouais, quoi qu'en vrai, on a peut-être... Ouais, non, ça change pas grand-chose. On a toujours les mêmes propositions, les gars. Brennan Ville, Zach Collins. Bradley Bill. Franchement, il y a deux ans, je le prends tous les jours. Isaiah Joe, Robert Williams. Ils ont pas fait de proposition, Minnesota? Putain, je suis choqué d'ici, on a pas eu de proposition de Minnesota, les gars. Ils veulent vraiment le clay, eux, c'est une dinguerie. Pourtant, je leur propose Draymond Green, c'est une dinguerie, frère. C'est le meilleur joueur. Il est exceptionnel. Plus Viggins. Ils sont... Ils sont pas gagnants, mais... Putain. Putain. Ok, j'ai réussi à satisfaire tout le monde, je pense. Est-ce que j'ai satisfait tout le monde, les gars? Est-ce que tout le monde est content? Il y en a pas perdu les deux piques. Est-ce que tout le monde est content, les gars? Il y a un monde où Clay bouge quand même, les gars. Mais c'est vrai que pour le coup, on se libère un peu de... Je veux dire, on se retrouve avec Clay qui est toujours là. Michael Porter Junior, toujours sixième homme. On perd évidemment un excellent défenseur et maître d'hommes, mais je pense qu'il fallait faire quelque chose. On passe quand même avec Kyle Anderson. Ce qui est bien, c'est qu'on le récupère. Donc, on gagne quand même un joueur intelligent qui va faire le boulot, ok? À qui il reste une petite année de contre-armes. Kuminga qui est toujours présent en espérant qu'il progresse bien pour prendre peut-être la place de Draymond. Rudy Gobert à qui il reste trois années. Trois excellentes années. 86 de jeunes. Il était 85. Donc, apparemment, Rudy est plutôt heureux de rejoindre la bête San Francisco. Et c'est franchement... L'équipe, elle est pas mal. Il nous manque juste un meneur backup quand même derrière Curry. Je crois qu'il était Brandine en meneur. Ça peut peut-être le faire. Parce qu'il est arrière-meneur. Donc, on peut essayer. Il... Il... Il gagne 1, je crois, en note général. Ou il a perdu 1. Je sais pas. Mais... Ça fait un roster assez équilibré. On se retrouve avec un porteur junior, les gars. Quatre ans le contrat au backup. Alors, c'est cher. Mais il y a un monde où Clay, il part. Les gars, je le répète et je me répéterai. On va... Déjà, on va se renseigner sur lui encore. Parce que... En fait, Clay, il est en dernière année, les gars. Il va perdre. Clay, les gars, là... Ce que vous voyez là, Zach Lavin et tout, l'année prochaine, c'est tchao. Il y a plus ces propositions-là. Dites-vous que là, on a déjà des propositions pas zinzin pour Clay. Dites-vous, la saison prochaine, ça va être pire. Si on le re-signe. En espérant, à la limite, qu'on le re-signe pour moins cher. Il y a du friend... Franchement, il y a du Siakam. Oh la 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 la... En vrai, il est en dernière année aussi. Mais... Là, du coup, maintenant, ce serait parfait. Et tu te retrouves avec... Ouais, j'avoue. Là, là, franchement, c'est pas mal, quoi. Là, dans l'équipe qu'on a actuellement, Siakam, il est parfait. Euh... Lavagne de ouf. Oui, il y a Zach Lavagne, poste pour poste. 28 ans, Zach. Quatre ans de contrat. Après, je sais pas s'il va évoluer. Mais il va scorer en bas, là. Bon, on va faire un sondage, les gars, d'accord ? Au moins, on va régler le problème, d'accord ? On fait un sondage. Et on va savoir. Bon. Bon, point. On garde clay. On fait le sondage, les gars. Vous allez me dire. Vous êtes mes conseillers. Vous allez m'aider, ok ? On doit sauver cette équipe des Warriors, les gars. Mais euh... Mais là, j'avoue que c'est un dilemme de ouf, quoi. Je sais pas. Je sais vraiment pas. C'est le principe pendant la Twitch. C'est qu'on interagit ensemble. Donc, je vais vous demander. Euh... On garde clay. Ok. On prend... Euh... On prend, euh... Merde, Zac. On prend Siakam. Ouais, vous avez deux minutes, les gars. Vous avez deux minutes. Pour voter, les gars. Merci d'être sur le live, en tout cas. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à follow si ce n'est pas déjà fait. Même si sur les réseaux sociaux. Partout, partout. Et euh... J'espère que vous passez un bon moment, les gars. Putain, vous voulez tous comprendre Siakam, c'est une dinguerie. Siakam, ça va être le même dilemme. Après que clay, mais moins dangereux. C'est-à-dire qu'on pourra proposer à Siakam de re-signer. Euh... Parce qu'il a 7 années bird, donc on pourra lui proposer une prolongation. Euh... Mais il ne va pas chuter. Il va même peut-être monter encore Siakam. Il a 29 ans. Bon, je ne pense pas qu'il monte. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il descende. Et s'il descend, il... En fait, clay, il va se carcer la gueule. Dites-vous vraiment, là, l'année prochaine, il est en dessous des 80 yen. Je vous jure, c'est vrai. Zach Lavin, c'est plus intelligent car Kim Inga va progresser. Euh... Ouais, mais on a 4W pop. Et moi, 4W pop arrière, je suis fan, en vrai. Ou même Moody, tu vois. Pour de vrai, hein. Moi, je me dis que Kim Inga, après, il est bien là, en fait. Il ne va pas progresser Siakam. Ben, Zach, c'est pareil, hein. Bon. Bon. Vous dites ça, mais en fait, vous avez voté à 60% pour Siakam, les gars. 25% pour Lavaine et 17% qu'on garde clay. Donc, euh... Au bout d'un moment, les gars, faut que... Faut que je vous écoute. Le peuple a parlé. C'est... Surtout les conseillers ont parlé. On peut essayer de gratter. On ferait un Gary Trent à côté. Ça aurait été banger de ouf. Il est en dernière année aussi, mais il a des options. Parce qu'on parle de shoot, là. Pour moi, on a shoot. Déjà, on a curry, donc bon. C'est pas mal. Euh... Évidemment. Oh, il veut le Kumi. Ah oui, non. Bonsoir, non, quoi. Qui ne tente rien à rien, les gars, hein. Vous n'en voulez pas. Kumiga, pour moi, on ne peut pas le lâcher. Même si, pour le coup, si tu perds, forcément, il va... Il va moins compter dans le projet, du coup, mais... Salut les annuaires, comment tu vas ? Ils ont 15 joueurs. Oh merde, ça ne match pas, putain. Putain ! Mon père dégage curry, mais je n'ai jamais de la vie. Jamais de la vie, les gars. Accepte, 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 accepte. C'est dur, hein. Bon, les gars. C'est très dur, hein. Là, je pense qu'il y en a, ils sont derrière leur écran, en train de hurler de malheur, en train de commencer à pleurer. Mais c'est fait, les gars. L'équipe, par contre, est très alléchante. Vraiment, l'équipe est très alléchante. Je vous jure que 4WP qui a 78 de gêne, je vous jure qu'il a autant qu'à Clay l'année prochaine. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure, les gars. C'est un fact. Clay, il va avoir 35 ans. Il va se casser la gueule comme jamais. Pendant que 4WP, il ne va pas bouger, voire il va peut-être gagner 1 ou 2, tu vois. Mais c'est la fin des Splash Bro, c'est la fin même de la grande époque des Warriors, les gars. Il n'y a plus grand monde, hein. Il ne reste plus que Stephen Curry. Il reste plus que Kevin Looney, Moody et puis Kuminga, enfin les jeunes joueurs, quoi. Mais il n'y a plus... C'est même plus la fin des Splash Bro, c'est même la fin aussi de Draymond Green, quoi. Arvigins, il a fait 2-3 ans. Et voilà, maintenant, il faut espérer que ce soit un choix gagnant. Bon, voilà, Curry se retrouve seul, mais bien entouré, hein. Franchement, tu as une raquette, les gars. Niveau défensif, 4WP, c'est banger de ouf. Scherkam, c'est banger de ouf. Rudy, c'est banger de ouf. Franchement, les gars, l'équipe allait pas mal du tout. Sincèrement, les gars. L'équipe allait vraiment pas mauvaise. Anderson, on pourrait le passer Elie. Loizmann ! Let's go ! The San Antonio Spurs select... Merci, frérou ! 21 mois d'abonnement ! Merci, mon ref ! Salut, le paf ! On espère. J'espère que ton Noël se prépare bien. Bon, on va passer Noël en famille ce week-end, donc ça va être cool. Ça va être cool. Ça va nous faire du bien et tout. Ça va être trop, trop bien. Et j'espère que pour toi aussi, Loizmann. D'ailleurs, j'espère que pour vous aussi, les gars, que Noël se passe bien. Que les fêtes se passent bien. Et que vous allez kiffer, les gars. Merci à toi, Loizmann. T'es arrivé un bon moment, en plus, mon ref. Vu que là, on a fait des gros, gros trades. L'équipe a, là, drastiquement changé, les gars. On a plus mal à voir. On est en 4 étoiles. Steve Kerr, valide. No trades, no transferts. Rudy Gobert est pas fan. Rudy Gobert, pardon, mais je pense que Looney, c'était pareil. Ouais, tu vois, donc ça ne change rien. Michael Porter Junior, je pense qu'il... En vrai, je pense que ça n'a pas beaucoup changé, mais... 4 étoiles, c'est pas mal du tout. Si on change... On peut passer en 4 étoiles et demi si on passe sur un jeu équilibré. Mais... On va faire confiance au coach. C'est Steve Kerr, quand même. On va attendre un petit peu. L'entente, vous ne le voyez pas à cause de ma cam, mais elle a 67%. Évidemment, vu qu'elle s'est totalement cassée la gueule avec tout le transfert qu'on a fait. Donc, les gars, je vous propose petite musique épique. Et rendez-vous à la fin de la saison, de cette première saison, les gars. Voyons si j'ai fait... Si nous avons fait des bons choix, les gars. Voyons voir si on a fait de la merde ou pas. Si on va le regretter ou pas. Ok, les gars. On simule la saison. On gagne Phoenix. On gagne Utah. On gagne les Clippers. On gagne les Lakers. On fait une belle série, là. Série de 6. Putain, on perd les Wizards, frère. On perd les Knicks. On gagne les Knicks, pardon. On gagne Toronto. On perd Boston. On fait une belle série. On fait une très belle série. L'entente est à 100% déjà. Ça y est. Tout le monde se sent bien. Ben, les gars, on a perdu qu'un match, là. Deux matchs. Trois matchs. On a perdu trois matchs depuis le All-Star Weekend. Tomoko. Merci, mon frérot. Bienvenue dans l'équipe. Merci, mon rêve. Les gars, on a perdu que trois matchs. Quatre matchs. On fait une deuxième partie de saison exceptionnelle, les gars. On perd les Lakers. Merci à toi, frérot. Bienvenue dans l'équipe. J'espère que ça va. Donchik MVP. Rien de surprenant. Wemby rookie. Gassou. Merci à toi aussi d'avoir lâché ton sub, frérot. Je t'aime, mon rêve. Bienvenue à toi dans l'équipe. Bienvenue, les gars, au nouveau rookie. Tomo et Gassou. Merci, les gars. Merci, les gars, pour votre soutien. Westbrook, sixième homme. Défenseur Wemby encore. Wemby encore. Wemby, il fait meilleur défenseur et meilleur rookie. Curry. Meilleur joueur clutch de l'année. 33 points par match. Cinq rebonds, cinq passes, une inter. Le meilleur dirigeant de l'année n'est d'autre que nous-mêmes, les gars. En même temps, on a fait des moves exceptionnels, les gars. On n'a aucun joueur dans les premiers rôles. OK. All defensive, on n'a personne. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à quelqu'un, quand même. Rookie, évidemment, on n'a personne. On a fini premier, les gars. C'est magnifique. Franchement, les gars. Franchement, les gars, je pense qu'il n'aura pas fallu longtemps pour sécher vos larmes. Premier de conférence, quatre victoires d'avance sur Dallas. Deuxième meilleur bilan de la NBA. Les Cavs sont devant nous. Ensuite, les gars. Meilleur scoreur, Curry. 33 points, cinq rebonds, cinq passes, une inter. Siakam, les gars, il est pas mal. Siakam, les gars, 19 points, 87 de gêne. Il a pris un, je crois. Six rebonds, cinq passes, pratiquement une inter. Rudy. Je m'attendais à le voir dans la All Defensive Team, quand même. Je suis un peu dégoûté. 11 points, 12 rebonds, une passe, une interception, deux contre. Il est payé pour ça. Michael Porter Junior, les gars, 17 points. Huit rebonds, une passe, un contre. Cadwell Pop, les gars, il met ses shoot exter. Il est à 43% à trois points, donc c'est pas mal. Il a 69 de gêne, il a pris un. Kevin Looney, c'est voilà. Après, voilà, c'est la rotation, forcément. Hey, Kumiga, 12 points par match, les gars, en sortie de banc. 12 points par match en sortie de banc, Kumiga. C'est pas mal. Ok, les gars. Les joueurs sont on fire. Tout le monde est prêt à écrire l'histoire. Tout le monde est prêt à écrire l'histoire, les gars. Quatre étoiles. On peut toujours passer en quatre et demi. On va pas bouger, l'équipe, elle marche bien. Ok, les gars. On va taper au case, les gars, au premier tour. Ah. Je vous rappelle, les gars, point d'exclamation star dans le chat. Point d'exclamation star, les gars, dans le chat. Téléchargez Star Trek. Jeu mobile, gratuit. Ou sur ordinateur, quand vous voulez. Vous cliquez sur le lien, vous le téléchargez. Les gars, vous passez les cinq premiers niveaux, s'il vous plaît. Vous montez niveau 5 votre base. Ça vous permet de me soutenir. N'hésitez pas à le faire, les gars. Dépêchez-vous. J'ai jusque demain soir encore. Faites-le, les gars. Ça coûte rien. Ça vous permet de me soutenir sans dépenser le moins de centimes. Et là, j'ai besoin, dans l'idéal, encore d'une petite vingtaine de niveau 5. Donc, n'hésitez pas, les gars. Ok ? Si vous êtes une vingtaine à le télécharger gratuitement, à monter votre base niveau 5, il y en a pour dix minutes. Vraiment, il y en a pour dix minutes à le faire. Vous le faites. Ça vous permettrait peut-être de me faire gagner 200 balles. 200 balles, les gars. Vraiment. Alors que vous, ça vous prendrait cinq minutes. Et ça ne vous coûterait rien du tout. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je sais que c'est chiant. Mais, les gars, pour l'exclamation Star, téléchargez le jeu sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette, ce que vous voulez. Il est gratuit. Vous le faites. Vous vous inscrivez. Il y en a pour deux secondes. Enfin, il n'y a même pas besoin de s'inscrire, en fait. Ça vous lance direct un truc. Et vous... Vraiment, faites-le, les gars. Et... Si le jeu vous plaît pas, ben, c'est pas grave. Vous passez le niveau 5. Votre base niveau 5. Boum. Hop là. Ben, vous désinstallez le jeu. Hop là. Tiens. Parf. C'est cadeau. Voilà. Si jamais le jeu vous plaît, vous y jouez. Et après, vous pouvez... Si vous débloquez votre deuxième vaisseau, ça peut me faire gagner 10 euros de plus. Par deuxième vaisseau. Et si vous montez niveau 10, ben là, je peux gagner 30 balles par niveau 10. Pour l'instant, on n'est que deux à l'avoir fait. Enfin, du moins, ça va. Il y en a que deux qui ont compté. Vu qu'il y a pire, ça n'a pas compté. Je sais pas pourquoi. Je suis deg. Pourquoi ça n'a pas compté ? Je sais pas. C'est 35 dollars par niveau 2. Et là, les gars, on est toujours bloqués à 14 sur 15, putain. Sur les niveaux 5. Je sais pas pourquoi. Donc, téléchargez-le, les gars. Il y en a pour deux secondes. Vraiment, n'hésitez pas. Et en plus, juste pour Noël. Le truc finit demain soir. Donc, pour Noël, ça me permettrait de me faire gagner 2-300 balles. Si vous le faites tous. Franchement, les gars. Ça coûte rien de le faire et tout. Ça prend un peu de temps. Genre 10 minutes, 15 minutes grand max. Si ça vous plaît pas. Parce que si ça vous plaît, tant mieux. Moi, perso, le jeu, je le kiffe. Donc, je continue d'y jouer. On a notre gang, notre... On a notre alliance. Vous êtes déjà plus de 30 dans l'alliance. C'est trop bien. Bon, mais les gars. Vamos ! Les pliables, baby ! Allez. Ok. Game one, messieurs et dames. Pas de mauvaise surprise, s'il vous plaît. Là, on doit aller en finale de conf. C'est l'objectif. Ok. J'ai peur, les gars. Parce qu'à chaque fois que j'ai des attentes, ça marche mal. En fait, à chaque fois que j'ai envie et qu'on doit passer des tours, on perd. À chaque fois, on se dit, on va se faire éclater, on passe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? La psychologie inversée. Ça s'appelle bazar. Comme ça, mais... Curry est à 42 minutes par match, hein. Porteur Junior, 84, Dejene, 30 minutes. Siakam. Siakam en playoff, ça doit être fort. Même Rudy, hein. Rudy, je trouve qu'il est parfait dans cette équipe. Vraiment. 3-1. Ok. On passe le premier tour, les gars. On est loin d'avoir accompli l'objectif. On veut... Franchement, au moins les finales de conf. Mais évidemment... Évidemment, les gars, vous le savez, on a un objectif... Voilà, vous savez très bien ce que j'ose dire. Il faut au moins la finale de conf. Mais... Vous le savez. On sait. Je voulais le sweep, ouais. J'avoue, je voulais le sweep. Maintenant, les gars, on affronte Denver, les gars. Champion NBA en titre. Le Jokic qui est là-bas. Maintenant, Jokic défendu par Rudy Gobert. Moret défendu par Cadwell Pop. Michael Porter Jr. Il est chez nous. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, les gars. On va voir, d'ailleurs. Nous, les gars, sur cette série. Siakam, 36 points. Au Game 5. Game 1. Curry, 35 points. Game 2. Curry, 28 points. Porter, 27 points. Siakam. Rudy, 9 points. 10 rebonds. 2 inter, 1 contre. 4 sur 6 au shoot. Le Game 3. Curry, 52 points. 52 points. Siakam, 19 points. 12 rebonds. 5 passes. Incroyable. Le Game 4. Curry, 34 points. 4 Wild Pop, 22 points. Siakam, 20 points. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis désolé, c'est magnifique. Le seul match qu'on a perdu, les gars. Le seul match qu'on a perdu. On perd 125 à 115. Avec un Shaï à 23 points. Un Chet à 22 points. Un Gideil à 20 points. Avec le 5 majeur qui finit à 20 points. C'était le match parfait. Ils n'ont gagné que de 10 points. 3, 2, 1. 1, 0 pour nous. 2, 0. 3, 0. On monte le son, les gars. Je suis désolé. Là, 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 ça devient incroyable, là. Là, ça devient incroyable. On sweep les champions au titre. Curry Prime. Curry à un mode playoff 2016. Il a perdu à la fin, frérot. Alors, ok. Il était incroyable, mais il a perdu. Ok, les gars. On va rentrer dans l'histoire, ce soir. On va rentrer dans l'histoire, ce soir. J'y crois, les gars. Contre les pelicans de Zion. Incroyable. Incroyable. Une gramme incroyable, là. Tout le monde est on-fire, les gars. Tout le monde est on-fire, les gars. Je suis dévasté, je n'ai même pas fait exprès. Je suis dévasté. On a perdu 4-3. On a perdu 4-3. Je suis dévasté. Non, 4-2. On prend 4-2. Et je n'ai pas fait exprès de faire simuler le tour. Je vais me foutre en l'air. Je reviens. J'en ai pour 2 secondes, les gars. Je reviens. Je vais... Oh, la clim ! Les pelicans ! Mais non ! Mais les pelicans ! Putain ! Mais non ! Derrière, c'est Atlanta ! Atlanta, on les fout droit, mon reuf ! Quoi ? Papa, on en caution ! Lebron pense à retraite, Iggy. Ok. On va prendre les mêmes et on recommence, les gars. Du moins, on va essayer. Parce qu'on doit re-signer du monde. On doit re-signer du monde pour cette deuxième saison. Le pas fond salarial restera inchangé. Ok. Suppression des taxes de luxe, aucune qualité. Ça ne nous regarde pas. La draft, on a R. Le staff, il ne bouge pas. Il nous faut un assistant, quand même. Ce serait pas mal. On va lui proposer, à lui. Euh... Un spécialiste en shoot ? Bon, on a Curry, il peut tout faire. On n'a pas besoin de spécialiste de shoot. Mais on va en mettre un, quand même. Pour nos jeunes joueurs. Même si elle n'a pas beaucoup de jeunes joueurs. Spécialiste des arrières. Putain ! Les gars, dans ma tête, je vous jure que c'est vrai. Dans ma tête, on allait gagner. On allait gagner le titre. Je vous jure que c'est vrai. Pour moi, on allait gagner le titre. Et j'étais en mode, putain, en un an, on a sauvé les Warriors. On fit des champions de billets. Le paf sauvelet était fini en une heure. On faisait quand même une deuxième saison, histoire de kiffer, quoi. Mais euh... Mais genre, c'était parfait, quoi. C'était game over. Genre, dans ma tête, vraiment, j'avais le micro comme ça. Je vous jure que j'étais comme ça. J'avais le micro, là, et j'allais le lâcher. Genre, c'était en mode, ok. Mamba out. On a fait le job. Maintenant, les gars... Euh... Enfin, genre, les patrons, quoi. Pas en mode, c'était facile. Parce qu'on en a chié de ouf. Franchement, les gars, on en a chié de fou malade. Putain, y'a pas spécialiste derrière. Euh... Spécialiste des alliés, j'en ai vu. Vraiment, dans ma tête, on avait niqué le game. Je vous jure que c'est vrai. Ok. Euh... Il nous faut un recruteur, même si, bon, on s'occupe de tout nous-mêmes. Hop là. Y'en avait un ? Salut Julio, comment tu vas ? Comper les pelles. Ouais, les pelles, elles sont vraiment fortes. Ok. Euh... Fingan, les alliés, ils refusent. On avait dit que j'ai loupé un arrière. Spécialiste des arrières. On a beaucoup de spécialistes alliés. Alliés... Ah ok, y'en a un là. Bien vu. Ok. Et est-ce que celui des alliés, il veut bien ? Y'en avait un un peu plus en-dessus. Ok. Y'en a un qui réfléchit ici. Ok, vamos. Ok, le... Déjà, le staff, il est au complet. Euh... La draft NBA... Là, notre dilemme, les gars, c'est de re-signer Sir Cam. On doit re-signer Sir Cam, qui était en dernière année. Ce serait dur de le perdre, pour le coup, parce qu'on a perdu Clay. Mais euh... On a perdu Clay, mais euh... En plus de ça, ben en fait, on n'a pas le salaire. Donc il faut absolument qu'on... Enfin, en fait, on est obligé de... De lui donner le max, et de prier pour qu'il accepte quoi. Grizzly, il s'arrête. Je pense qu'il va accepter, mais... Euh... Le français, les gars, est first pick. Notre deuxième français, il est où ? Rizachi, il a fini au Blazers. Ok. Les rookies, on n'en a évidemment aucun. Cadwell Pop, accepte. Ça fait plaisir. On n'a pas besoin d'aller le chercher. Il accepte son option joueur. Euh... Garuba, on le libère. On va tous les libérer, les gars. Euh... Flynn, non. Flynn, on va le garder. Il est monté 75, en plus. Donc on va le garder. Et on doit absolument re-signer M. Pascal Siakam. Evidemment, il y a d'autres joueurs qui seraient plus complémentaires. Mais euh... Dites-vous, les gars, que même si euh... On libère Siakam, on n'aura pas les moyens, en fait. Il a reçu deux offres. Les Celtics et les Pelicans. On va lui proposer la Kishta. Euh... 36 millions... Quoi ? 36 millions sur 5 ans ? Arrête. Ah non, c'est pas rané. Putain, j'ai peur. Ah, je... Je me dis... Waouh, waouh, waouh. On va lui proposer la Mega Kishta, les gars. Déjà de 1, il le mérite. Et de 2, euh... Ben en fait, c'est le président qui régale. Donc euh... C'est le président qui régale. Et en vrai, je vois pas d'autres joueurs aujourd'hui, euh... À part Harden. Euh... Ou Kawai, évidemment. Euh... Je sais pas qui pourrait euh... Tu vois, regardez, Clay, 27 millions. Evidemment qu'il est ultra-compatible. Là, vous le voyez, 83, mais on ira voir sa note après, vous verrez. Ça se trouve, j'ai été mauvaise langue et puis il va pas bouger, mais... Alors, Pascal accepte son option, les gars. Ok, on le signe sur 5 ans. On peut pas, les gars. Les gars, on ne peut absolument pas. Est-ce que vous ne comprenez pas ? Regardez en haut. Regardez, il y a écrit... Le salaire de l'équipe, 179 millions de dollars. Marche salariale disponible, moins 40 millions de dollars. Capold, 83 millions de dollars. Ça veut dire que si on libère... Je vais vous montrer. Le capold de Siakam, c'est 60 millions. Anderson, Flynn et tout. En gros... Ce que je veux dire, c'est que si on les libère tous... On a peut-être 20 millions, quoi. On a peut-être 20 millions. 20, 25 millions de dollars. De disponibles. Ok. On a peut-être 20, 27 millions de dollars. Oui, Siakam, 87. Bah, c'est peut-être... Il était à 86, non ? Je crois qu'il a pas bougé. Mais ça, on verra. Si, il a pris plus... Il a pris plus 1, c'est écrit à côté. Après ça, on verra la fin de la saison, les gars. Ça, ça veut rien dire. Ça veut dire que... Cette saison... C'est-à-dire que cette saison, il se sentait bien. C'est pas sa note. Le plus 1 à côté, ça veut dire qu'il se sent bien dans l'équipe, tu vois. Donc, du coup, on le re-signe sur 5 ans. Robinson, on refuse. Siakam, il est bien là. Et voilà, Siakam, il est signé. C'était notre job principal. Curry, Pody. Catoil Popet, toujours là. Moody. Porter Junior, évidemment. Toujours là sur 3 ans. Siakam, il est là sur 5 ans. Cuminga, il est là. Jackson Davis. Rudy, évidemment. Ainsi que Kevin Looney. C'était qui notre élit, les gars, derrière Catoil Porter ? Je sais plus. Je sais plus c'était qui notre élit, les gars. Je sais plus du tout. Parce que Minga est allié. Ouais, en vrai, je me tâte. Je me tâte vraiment. Il est 78 de gêne. Ah oui, c'était Kyle Anderson, c'est vrai. Il passe 80. Il prend plus 2 les gars. Très bien. Très bien. Il prend plus 2. C'est très bien. Il préfère. En plus, en même temps, avec ses qualités athlétiques, sa défense, ça va être banger, vraiment, de l'avoir à ce poste-là. Moody, Catoil Pop. En fait, on a déjà les remplaçants de chaque poste. Vraiment, l'équipe, elle est déjà au complet. Il nous faut un meneur, un arrière, un élit fort, backup, les gars. On va prendre des mecs avec de l'expérience, parce qu'ils ne vont pas jouer. On avait Flynn. On peut lui proposer un contrat ? Il était déjà là. On va lui proposer un contrat. Au niveau des élit forts, en vrai, on pourrait aller rechercher Anderson, mais je crois qu'il a déjà signé dans une autre équipe. Il était pas mal dans notre effectif. Mais ouais, il a déjà accepté d'aller ailleurs. Kenrich Williams, un peu de pas mal. C'est dit Haussmann pour l'XP. Il fait du bon boulot, je trouve. Du coup, c'est San Antonio, même si, bon voilà, c'est San Antonio, quoi. Et après... Niveau pivot... Allez, Blake Griffin. Désolé, je vous demande pas votre avis, les gars, Blake. Je me dis, on est dans une optique de gagner un titre. Blake Griffin, sur le bord du terrain, en train de motiver les troupes. Écoute... Franchement, moi, je serai l'homme le plus heureux du monde. Haussmann accepte. Merde. Let's go, Redou ! Merci pour le prime, frérot ! Redou, merci d'avoir lâché le prime chez moi, ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien, j'espère que t'es en forme. Bienvenue à toi dans l'équipe, rookie. Dans deux mois, tu passais l'IP si tu re-signais chaque fois, si tu re-sub. Donc, merci à toi, j'espère que tu vas bien, frérot. Merci, les gars, pour vos subs. Vous êtes trois à avoir lâché votre petit sub. On a eu des re-sub, mais trois à avoir lâché votre nouveau sub. Donc, ça fait vraiment plaisir, les gars. Merci à vous. On a cédé Haussmann, du coup, qu'on n'a pas pu re-signer, les gars. Chris Boucher ! Allez, pour deux... Franchement. Pour deux millions, et pourquoi pas. Je crois que l'équipe, elle est au complète, les gars. Je crois que l'équipe est au complète, on va aller voir. Curry, Backup, Podzi, Cadwell Pop, Moody, Porter... Non, il me manque un ailier, les gars, je suis con. Un ailier arrière. On va prendre un arrière. Aussi une reverse, allez-vous. Hop là, il jouera pas, vraiment. Prenez-vous pas la tête. L'équipe est au complet, progression de joueurs. Alors, attention. J'espère voir un Siakam qui monte un peu. J'espère voir un Kuminka qui monte. J'espère voir un Curry qui perd pas trop. Il va perdre au moins un ou deux, les gars. Soyez-en sûrs. Il a 35 ans, il est 97 de gêne, il va passer 95 à peu près, peut-être. Curry perd un. Ok. Curry perd un. C'est ok. Si Akam ne bouge pas, j'aurai bien le mec qui monte. Rudy perd un, 32 ans. Il les reprendra, je pense. Je pense qu'il les reprendra. Il perd pas de la défense. Défense intérieure toujours A+, donc c'est nickel. Rebond toujours A+. IQ toujours B+, potentiel toujours A. Il les reprendra au cours de la saison, c'est sûr. Il avait pris plus 1. Rappelez-vous, il avait pris plus 1 du moment qu'il a atterri dans l'équipe. Porter prend 1. Kuminka prend 4. Moody prend 1. Donc Kuminka, je suis content. On pose délier, il est content. On a un gros sixième homme. Flynn prend 1. Sinon, d'ailleurs, 4 vol pop, paire 2, ça, ça fait chier. Donc il passe 75 de gène, 4 vol pop. Et donc, allons se renseigner. Il est où déjà ? Attends, où a signé ? Où a signé les mecs le clé-clé ? Où a signé le clé-clé ? Putain. Clay Thompson. Il est là. 4x1 de gène. 4x1 de gène, il était 83, il a perdu 3. Je vous avais dit, c'était sûr. C'était sûr, 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 les gars. Après, 4 vol pop, il fera quand même le boulot. C'est un défenseur shooter, donc il fera le boulot. Mais j'avoue, je ne pensais pas qu'il va être autant. Après, pour le prix qu'il nous prend, ça va, c'est OK. Bon. En tout cas, l'équipe, elle est OK. Elle est prête. Et je pense qu'on est bon pour faire une bonne deuxième saison. On s'est stoppés en finale de conf. On va voir si on arrive à faire mieux maintenant, les gars. Nous vamos. Attention les yeux. Pourquoi attention les yeux ? Pourquoi ? Et les gars, il y en a beaucoup. Il y en a qui ont téléchargé le jeu ou pas, les gars ? Attends, je vais vérifier. Il y en a qui ont dél le jeu ou pas, les refs ? Est-ce qu'il y en a qui ont dél le jeu ? Que je vous ai dit alors ? Est-ce que vous êtes au moins 5-6 à avoir dit que vous feriez ? Il y en a qui l'ont fait ou pas ? Tum 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 tum. Ouais. Il y en a qui l'ont fait. Euh. On vient de passer le palier, les gars. Euh. On est au palier 4, les gars, pour les téléchargements. Donc il nous manque 19, maintenant. Il nous manque 19 téléchargements, les gars. Et montez niveau 5. S'il y en a 19 d'entre vous qui télécharge le jeu et passent niveau 5. Vous nous faites gagner 200 dollars. Il nous manque 4. 4, s'il y en a 4 d'entre vous qui passent niveau 5 et qui débloquent leur deuxième vaisseau, je gagne 50 dollars. Et ensuite, si chaque personne qui monte niveau 10, je gagne 35 dollars, on n'est que 2 à l'avoir fait encore. Pour l'instant, c'est moi et Robinho. Robinho de la mamma. Ce serait vraiment lourd d'atteindre les 20 autres téléchargements, les gars, pour le coup. Donc n'hésitez pas, les gars. Pour l'exclamation Star, les gars, et télécharger le jeu. Montez niveau 5, c'est gratuit. Et régalez-moi avant Noël, ça serait bien. Je vous le rendrai, ne vous inquiétez pas. Déjà demain soir avec le tournoi où je vous offre à moi l'UNBA, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et vas-y. Eh les gars ! Vous êtes 250 sur live. Merci à tous d'être là, ça fait plaisir. J'espère que vous passez une bonne soirée. Désolé de parler beaucoup du truc de téléchargement et tout, c'est logique. Ça m'arrive une fois tous les 3 mois d'avoir ce genre d'opportunité. Donc forcément, je ne fais que vous inciter à le télécharger, parce que forcément c'est gratos. Et ça me fait gagner des sous les gars. Donc forcément, je pense que vous pouvez comprendre. C'est mon taf, logique. Donc désolé de vous en parler beaucoup. Mais là, vous êtes... On est à 31 sur 70. OK. Si on va au 40 sur 70. Donc ça veut dire que si là, il y en a avant la fin du live. Il y en a 10, à peu près, qui téléchargent le jeu qui monte niveau 5. Demain, je vous offrirai un touquet. En plus, pour fêter ça. 10, ça me ferait à peu près gagner... Il faut qu'on atteigne absolument les 20 pour que ça me débloque les sous. Mais ça me débloquerait 100 dollars. Donc en gros, je vous les rends. 100 dollars, ça fait 80 euros. Donc c'est le prix du jeu. Mais j'ai déjà une clé. Donc en vrai, ça ne me coûterait pas d'argent. Ah, je sais, ça va mieux que vous les gâtes. Mais ça ne vous vend pas les gars. Donc pour l'inscription start, télécharger le jeu, monter niveau 5. Et plus, si le jeu vous plaît, évidemment. Parce qu'évidemment, si vous débloquez le deuxième vaisseau... Et si, quand vous arrivez et que vous pouvez sélectionner une alliance, au début, ça va vous dire, est-ce que vous souhaitez rejoindre une alliance ? Tapez PAF ARMY. OK ? Vous tapez PAF ARMY, P-A-F, espace ARMY, et vous tomberez dans notre clan. OK ? Venez dans notre alliance et en plus, ça vous fait gagner du temps. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous construisez un truc, un vaisseau ou quoi que ce soit, vous pouvez demander de l'aide et les gens du clan vous aident. Et on a déjà monté l'alliance niveau 10, je crois. Ce qui fait qu'on... C'est aberrant. Vraiment, tu gagnes 10, 15 minutes à chaque fois. Enfin, c'est... Vraiment, vous allez passer niveau 5 en 2 minutes, quoi. Vraiment. Salut, Curie, comment tu vas ? Donc voilà, c'était ma petite parenthèse, n'hésitez pas. Les gars, on est parti pour cette deuxième saison et dernière saison avec les Warriors. Pourquoi ? Parce que c'est maintenant ou jamais, pour moi, pour Stephen Curie, de remporter cette petite bagounette. Pour s'en approcher, au minimum. On a réussi à faire le boulot, les gars. On a signé tous les gens qu'on voulait signer. On a fait tout ce qu'on voulait. Donc, je suis plutôt satisfait. J'espère que vous aussi. On a Kuminga qui passe Elia titulaire devant Michael Porter Jr. C'est intelligent, Kuminga, énorme défenseur. Donc, forcément, c'est pas mal. Michael Porter Jr, en sortie de banc, 6e mom, ça peut apporter beaucoup de choses. Donc, ok. Je fais confiance, c'est Steve Kerr, c'est le coach. On va jamais le mettre en doute. On se retrouve, les gars, avec une équipe ultra défensive, finalement. À part Curie, qui n'est pas non plus dégueulasse. Mais K2L Pop, Kuminga, Syakam, Gobert sont des joueurs qui sont connus pour leur défense, pour leur hargne, pour leur physique. Donc, je pense qu'on est pas mal. Regardez, d'ailleurs, en aptitude stratégique, périmètre, 4 étoiles. Si on passe sur de la défense, on est en 3 étoiles. Kuminga, un peu la flemme, apparemment. Équilibré, 4 étoiles. Donc, on va rester sur du jouant périmètre, comme Kerr préfère. Et on est parti pour cette dernière saison. Je vais vous mettre une petite prédiction, les frérots. Est-ce qu'on finit champion de vie ? Vous avez, les amis, 2 minutes. Est-ce qu'on finit champion de vie ? Le nom du jeu, c'est quoi ? Star Trek ! Prends l'exclamation star. Prends l'exclamation star dans le chat. Prends l'exclamation star dans le chat, frérot. Moi, les gars, je vous propose un truc. Il a signé où ? Qui vous savez. Mais il ne peut pas. On va attendre un peu. On va attendre un peu. On va simuler jusqu'à la deadline. Ok, les gars. J'ai une idée en tête. Je vous jure. Imaginez. Vraiment, ce serait magnifique. On va simuler jusque là. On refuse. Ok. On a un 3-2, 4-2. Jamais de la vie. Kuminga, je pense, qui fait partie du futur de l'équipe. Là, les gars, je pense que l'équipe, elle est sincèrement sauvée. Alors, évidemment, on a des ambitions de fou vu tout ce qu'on a fait et vu qu'on a Curry, logiquement. Mais je pense, quand je dis qu'elle est sauvée, c'est que l'avenir de l'équipe, elle n'est pas trop mal. Maintenant, tout dépend de Curry et de l'après-Curry. Je pense qu'il n'y a aucun monde où Curry est transféré dans la vraie vie. Ce que je veux dire par là, c'est que généralement, un jour, quand elle arrive en fin de contrat, tu te tattes à un transfert. Je pense que Curry, c'est le style de genre qui prendra sa retraite à Golden State. Je pense qu'on est tous d'accord. Début de saison, un peu moyen, les gars. 14-7, 14-8, un peu moyen pour l'instant. Mais je pense que Curry est le style de genre qui prendra sa retraite, même si, évidemment, derrière, les Warriors ne pourront pas re-signer. Je pense que, voilà. Mais il lui reste deux ans. On perd beaucoup de matchs. On est en 18-12, on est en play-off, mais c'est pas, voilà. Il y avait Desmond Bell contre Porter Jr. Sérieux ? Siakam contre Karl-Antoni Towns. Siakam dans notre équipe, il est bien. Vraiment. En vrai, de vrai, Michael Porter Jr, on va se conseiller sur lui. J'avoue que s'il y a un Desmond Bain, ça tâte. Ça me tâte de ouf. Desmond Bain, il va défendre très très dur. C'est un très très bon défenseur. Gros physique. Très jeune. Donc, il va... Énorme de potentiel, quoi. Déjà, les gars, je cherche un joueur en particulier pour commencer. C'est juste pour me renseigner, les gars, ok ? Ne vous enflammez pas. Je veux savoir comment il va. Juste comment il va, les gars. Il a passé sa vie chez nous. Voilà, c'était le... C'était... Voilà, quoi. Donc, on veut juste savoir comment ça va. Clay. Il est au Lakers. Du coup, je pense que ça va pas mal. Je pense que ça va pas mal. Imaginez. Il prend 25 millions l'année, quand même, le coquin. Toujours dans le négatif. 25. On a 10 millions de différences. Il a deux ans le contrat. Imaginez, hein. Je vous jure, les gars. Ce serait Banger. 4, Foudrois, Siakam. Ouais, mais c'est pas le même style de joueur. En fait, 4 est beaucoup plus offensif. En fait, Siakam, j'ai bien aimé la saison qu'il a fait l'an passé. Regarde, il vient de monter 88. Il a pris plus d'eux déjà. En fait, Siakam, je trouve que dans notre équipe, il est bien. Alors, évidemment, il est beaucoup moins offensif que 4. Mais en fait, c'est que mon avis. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais je trouve que Siakam et Curry, ça fit parfaitement, en fait. Je dis pas qu'avec 4, ça va pas le faire. Mais je trouve que 4, il faut le nourrir de ballon et tout, tu vois. Et je trouve que quand t'as Curry, là, en gros, là, j'ai fait une équipe pour Curry, quoi. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a fait, on a vraiment monté une équipe pour Curry, là. Il a bien progressé. Il a bien progressé. On a que lui qui peut passer, quoi. OK. Les gars. C'est cadeau. On a rien à perdre. On vient de perdre 4 balles pop en dernière année de contrat. Qui va nous né, comme le soldat ? On récupère Clay. C'est cadeau, c'est pour vous, les gars. Il va chuter un peu, Clay. Parce que je vais faire un truc qui va pas lui plaire. Là, les gars, c'est pour vous régaler. Oh, ça va, il perd 1. Ça va. Il perd 1. On récupère Clay, on le passe arrière. Donc, on le récupère sur 2 ans le contrat. Il est fou de joie, regardez, il est trop content. Il est fou de joie. Mais c'est trop mignon. J'avais jamais eu ça sur Touquet. C'est trop bien. Eh, les gars, on est sur un putain de jeu vidéo, mais de voir ça, ça me rend heureux. Regardez, les gars, c'est écrit juste au-dessus. 52 millions, fou de joie. Il est heureux de revenir ici. Il est heureux de revenir dans son équipe. Ah, ça me rassait, je suis content. Curry est fou de joie aussi, du coup. Curry, il est trop content de retrouver son pote. C'est magnifique. Il est aux anges, Moudi. Tout le monde est content. Optimiste, tu vois. Porter Junior, c'est pas là, voilà. C'est-à-dire Camille, il est bien. Rudy, il est satisfait, tu vois. Donc, c'est trop bien fait, parce que tu dis qu'en gros, c'est ces anciens coéquipiers qui sont contents de le retrouver. Les splash bourreaux sont de retour. Ils se sont séparés 6 mois. C'est magnifique, les gars, c'est magnifique. Alors, Michael Porter Junior. Vous m'avez dit qu'on avait proposé quelque chose de plutôt alléchant. Donc, on va aller vérifier. Desmar de Rosen, Kaisle Vert, Yves Gassoubak, Despaude Payne, vous aviez raison. Par contre, Moudi, bonsoir, non. Brandon Clark, c'est intéressant en pivot backup, quand même. Parce qu'on a perdu un joueur important qui n'est d'autre que Yann Meyni. C'est intéressant, en vrai. Moudi, j'aimerais bien le garder, quand même, tu vois. Si je mets un autre joueur que Moudi. Mais je ne sais pas qui mettre, en fait. Je mets Flynn, admettons. Ils veulent Moudi, le first pick. Il nous file Zayor Williams. Qui est pas mal du tout, aussi, hein, Zayor Williams. J'enlève Moudi. Il est jaloux Porter. Bah, il ne va pas de jaloux longtemps. Ils ne veulent pas. Chris Boucher. Ah, Chris Boucher, alors là, mon ref, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas. On perdrait quand même le premier first pick. Mais c'est pas mal, parce qu'en fait, on récupère poste pour poste Desmond Bain. Et on récupère le backup de notre pivot. Donc ça, franchement, c'est pas mal. On récupère un bon petit pivot derrière, qui est très jeune en plus. Donc, on recomplète un peu l'équipe. On accepte. Ça me va, les gars. Là, les gars, franchement, on a une équipe carré doux. Franchement, on se retrouve, les gars, avec Curry. Clay Thompson, qui passe titulaire devant Moudi. Desmond Bain. Siakam Gobert. Kumiga, sixième homme. Moudi. Pozzi. Brandon Clark, qui prend des minutes en pivot. Et franchement, c'est trop bien. Franchement, l'équipe, elle est au top. L'équipe, elle est au top, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des aptitudes stratégiques, on est sous du 4 étoiles. On peut passer en 4 étoiles et demie. Chose qu'on va faire. Ça n'a pas marché l'an dernier. On va passer en 4 étoiles et demie. Et je suis vraiment heureux d'avoir fait ce petit move-là. Franchement, c'est débile, mais je suis content d'avoir fait ce qu'on a fait là. Et je trouve qu'on est pour l'instant sur un pas, s'il vous plaît, plutôt masterclass. Alors, on n'a pas encore gagné. Et ça se trouve, on ne gagnera pas. Mais je suis plutôt heureux des moves qu'on a fait. Et je suis content d'avoir réussi à faire revenir Clay. C'est marrant, parce que... Parce qu'on... Enfin, c'est trop bien, en fait. C'est pas vraiment, c'est trop bien. Franchement, on a fait du très bon boulot, les gars. Et le fait que 4 Whale Pop, il soit descendu, finalement. Enfin, en fait, c'est trop bien. Vraiment. Alors, on perd contre Charlotte. On gagne ensuite 2 gros matchs, 3 gros matchs, même avec les Sixers. On a enchaîné Lakers, Phoenix, Sixers. On perd contre les champions. Non, ils ont perdu. Contre Atlanta, je suis con. Rudy, évidemment que non. Là, pour moi, on a une équipe qui est calée pour gagner le titre. Siakam contre Robinson. Les transferts, on est carré. Tout le monde est signé pendant un petit moment, les gars, pour le coup. On est en 35-18. Du coup, l'équipe marche un petit peu mieux. Première conférence égalité avec Utah, tiens. Surprenant, Utah. Isaiah Collier, Derek White, what the fuck. Pourtant, ils ont une équipe... Ok, bon, écoute. Et moi, ce que je voulais voir, c'était les Thunas et les contrats de l'équipe. L'année prochaine, on a juste Uruba qui n'est plus au contrat. Kuminga, contre un rookie. Donc, tu t'en bats les couilles. Il est re-signé, il est restreint. Moody, pareil. Pody, encore deux années. Reverse. Siakam, l'équipe, elle est... L'équipe est sauvée, les gars. Il n'y a que Curry à re-signé. Il sera en dernier. Il aura encore une année. Mais il n'y aura que Curry. Et Curry, d'ailleurs, qui est remonté 97, les gars. Curry est remonté 97 de gêne, les gars. Il était 95. Donc, il a pris un petit plus 2, les gars, sur la saison. Et c'est ouf. C'est juste parce qu'il a retrouvé son pot de clay. C'est une dinguerie. Le book a 36 ans. C'est ça qui est ouf. C'est qu'il a 36 ans, mais 97 de gêne. C'est une dinguerie. Il est en train de nous faire une Lebron, les gars. Ok. On gagne les matchs. Détroit, on perd. Milwaukee, on perd. Deux matchs en back-to-back. On gagne contre Houston. On est en 41-23. Bénéfice. On est bien. Les fans, bien. L'entente, parfaite. On gagne quand même moins de matchs que l'an passé. Mais si c'est pour gagner plus de matchs en playoff, personnellement, ça me va. Je vais tenter un truc. On va repasser en système périmètre. Le système du coach. Peut-être que, du coup, ça va rerendre l'équipe. En fait, l'équipe, les joueurs vont peut-être un peu moins bien aimer. Mais ça va peut-être permettre à Steve Kerr de vraiment faire un maximum de... De faire ce qu'il a envie de faire, quoi. On lui donne vraiment le champ libre total, quoi. Parce que peut-être que le fait d'avoir changé les aptitudes, les systèmes, ils changent, en fait. Donc, du coup, c'est pas les systèmes de notre coach. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. On fait une saison excellente. Un peu comme l'an passé. Jokic, MVP. Koli, rookie. Fools, sixième homme de l'année. Victor, Wayne Benyama, défenseur, 20 points par match, 12 rebonds. Deux passes, trois contre, deux inter. Insane. Mark Williams, meilleure progression. Clutch, Triang. Bikerstaff, coach. Et dirigeant... C'est le dirigeant des Cavs. Qui font encore une saison de fou, les Cavs. C'est incroyable. On n'a pas de joueurs. C'est aberrant. Dans les All Defensive, on n'a personne non plus. C'est aberrant. C'est pas grave, mais c'est aberrant. On finit premier le conf à nouveau, les gars. Et on affrontera Portland au premier tour. Comme c'est bizarre. L'équipe qu'on devait affronter à la base. Que j'ai failli sauver aujourd'hui. Au niveau, les gars, du classement. On a donc fini premier le conf. Égalité avec les Lakers. Les Lakers d'Austin Reeves, de Malik Monk, de Noira, Vanderbilt et Davis. Ce qu'il n'y a plus de l'ébranche. Il a pris sa retraite. Devant Klaouma, 87. Le Chai, Chiet, 89. Et de l'autre côté, l'équipe à abattre, c'est les Cavs. De Garland, 92. Mitchell, 93. Mobley, 91. Allen, 86. Que je rencontre bientôt. Sixers, deuxième. Max, c'est 90. Habit, 98. Il a lâché 52 points ailleurs, les gars. Ou 51, je crois. Incroyable. Au niveau des stats des joueurs. Curry, 30 points par match. 87 de gêne. Siakam, 21 points par match. Il y en a vraiment qui voulaient que je m'en sépare. Desmond Bain, 20 points par match. Klay Thompson, 15 points. 79 de gêne. Tire d'élite. 3 rebonds. 3 passes. Les gars, 5 à 3 points. 42% à 3 points. 16 points pour Kuminga en sortie de banc. Les gars, l'équipe, elle marche comme sur des roulettes. Franchement, les gars, l'équipe, elle marche trop bien. L'équipe, elle marche trop bien. Il est temps. Est-ce qu'on va finir un champion de billets ? Attendez. Attends, j'en ai marre de mettre tout le temps les mêmes musiques épiques. Ça me casse la tête. Bougez pas. Je vais changer ça. Hop là. Ok. C'est pas épique, ça. Ouais, bah finalement, ma playlist était un petit peu mieux. Ok, les gars. Ok, les meufs. C'est maintenant ou jamais. Ça fait sortir Portland sans problème, normalement. Ouais. Normalement, Portland, on les sort. Les gars, je vais être très sincère avec vous. Normalement, c'est finale de conf. Si on va pas en finale de conf, c'est un échec. Je vous le dis. Se faire sortir en finale de conf, ça peut arriver. Ce serait décevant, évidemment. Mais ça pourrait arriver. Après, de toute façon, autre chose que champion de billets, ce serait forcément décevant. Mais, ne pas aller en finale de conf, ce serait un échec. 1-0. 2-0. 3-0. C'est un sweep. On fait le boulot. Il y en a pour Dallas qui est un sweep Denver. C'est cool. On fait le boulot. Par contre, Dallas, les gars. Don't Sheik, 25 points. Don't Sheik, 42 points. Après, on a les joueurs, là. Franchement, on a une équipe encore plus complète que l'an dernier, les gars. On fait confiance au coach. Curry. Il a repassé Moudi à la place de Clay, les gars. Clay qui n'a que 17 minutes en... On fait confiance au coach. Moudi, 82 de gêne, les gars. Desmond Bain, Siakam, Rudy, qui a remonté son cas, repris son 85, comme j'avais prévu. Kumiga, 83. Ok. Allez, les gars. Là, je stresse. Je ne m'en parle pas. Bien. Très bien. Excellent. Exceptionnel ! Les Lakers qui étaient deuxième. Les Cavs en sweep Boston de l'autre côté. Ok. On est sur deux sweeps, les gars. On est sur un parcours parfait, là. Les gars, on est sur un parcours parfait. Clay revient dans le 5. C'est les choix du coach. C'est les choix du coach. Ils décident que c'est mieux pour défendre. Ça me va. 1-0. 2-0. Les gars, je vous jure que si on y arrive, si on le fait, je serai trop heureux. Si on le fait, je serai trop heureux, là. Je vous jure, je serai trop heureux. C'est qu'un jeu, c'est qu'une soirée, c'est qu'un parc au volet. Siakam, MVP, des finales de conf. Atlanta a sorti les Cavs. On affronte les champions au titre. Ah, je serai trop heureux. Si ça n'arrive pas, je serai malheureux, par contre. Oh, putain. Le simcast est bugué, les gars, donc on va éviter de faire le simcast. Le simcast, il est bugué depuis la sortie du jeu, pour l'instant. Donc, on va éviter de faire le simcast. C'est pas ce que je voulais voir. C'est pas ce que je voulais voir. On va le tenter, on va voir s'il est bugué. Je sais pas s'il est bugué. Enfin, on m'a dit qu'il était bugué, donc on va voir. Si on perd, il est forcément bugué. Si on perd, il est forcément bugué. J'ai pas envie de voir. On joue à domicile, les gars, donc c'est... On doit gagner. Quand j'ai fermé les yeux, on l'aurait mis à plus dix. Faut que je ferme les yeux. Oh, le début troisième catastrophique. Non, les gars, non, non, non. Allez, allez, curry, s'il te plaît. Fais-nous du curry. Clayon, Tarot, signé pour... Allez, s'il vous plaît, non, 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 allez. Allez, les gars, un gros quatrième. On a... Putain, un Turing, il a été élu joueur le plus clutch de l'année, les gars. Oh, non. C'est bugué, les gars. On va être mené 2-0, les gars. Putain. On est mené 2-0, les gars. Putain. Je suis triste. Faut qu'on remonte un 2-0. Et on joue à l'extérieur, maintenant, les gars. On va tenter mon move. Là, là, les gars, on est 2-0 au mur. On est 2-0 au mur. On est 1-0, le gars, on est 2-0 au mur. On est tous les gars, on est très stylé. On est 1-0 au mur. On est 2-0, le gars, on est 35,000 euros. On est un père, on est 45,000 euros. On estbelt. On est le gars, on est rouge. On est chanceux. On est un peu plus deckingème, on est un peumanie. Voilà l'équipe qui nous a tapé Shadik B, Desjante Mere, Kelly Oubre Triangle Malgré un Desmond Bane à 28 points Curry qui galère Curry 35 points et on perd Putain 3, 2, 1 3, 2, 1 Let's go ! Let's go ! Let's go ! 3, 2, 1 NON ! NON ! Ok 3, 2, 1 C'est un Game 7 en finale NBA les gars Dignes des finales 2016 Pas ça Croisez les doigts les gars Croisez les doigts, croisez tout Croisez tout les gars C'est SimKa C'est Loose Attends on parle pas trop vite s'il te plaît On fait une bonne première mi-temps frérot Arrêtez de dire que c'est mort les gars Regardez le match qu'on fait là On fait un putain de match les gars Arrêtez Quatrième carton Allez les gars On est à plus 10 On avait plus 10 Mais qu'est-ce que vous avez fait ? On avait plus 10 On avait plus 10 On les a récupérés Les gars Les gars Les gars Les gars Des moves de partout Des trades de partout Des pleurs Des cris Des choix Des dilemmes les gars On a eu des gros dilemmes sur ce parv-sauvelet Et franchement Franchement incroyable Je suis trop content C'est le meilleur parv-sauvelet de l'année pour l'instant Vraiment les gars C'est magnifique Sur ce Game 7 les gars C'est Desmond Bane Qui finit meilleur scorer Avec 31 points 9 rebonds 7 passes D 1 contre Desmond Bane Incroyable A la limite du trip double On a Siakam 22 points 11 rebonds 9 passes D Magnifique aussi Curry les gars A la limite du trip double aussi 19 points 7 rebonds 11 passes Clay les gars A 17 points Je vous rappelle qu'on a Franchement magnifique On va le chercher C'est magnifique Même l'histoire Elle est magnifique On le trade Il revient On a Curry Qui est fou de joie Clay qui est fou de joie Il revient Il regale un titre Putain C'était magnifique Steve Curry Finit logiquement MVP des finales 29 points par match 6 rebonds Pratiquement 8 passes Et une interception C'est beau Franchement c'est beau Franchement Franchement je suis heureux Là je suis heureux les gars Franchement je suis heureux Et j'espère que vous aussi Parce qu'on a fait un putain De parcellé Deux années Deux années Qui ont duré Une heure et demie Deux années Qui vous auront fait kiffer J'espère Pour l'un des meilleurs Parcellés de ce début de laaison Les gars Franchement Deux années Les gars franchement C'était incroyable Back to back Pour la dernière année de Curry Non 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 Les gars Ce serait l'année de trop On en a chié là Ce serait l'année de trop Sous-titres par Jérémy Diaz